Hello, salut à tous, bienvenue pour ce nouvel événement du Software Craft Luxembourg Meetup. Ce soir, on a la chance de recevoir deux craftsmen, Anthony Kassen et Guillaume Saint-Etienne, qui viennent nous parler. Alors, ce n'est pas forcément le titre qu'on a émis dans l'invitation, mais c'est écologie du logiciel, donc c'est écologie et développement. Donc, ça va être une session qui va, pour nous développeurs, je pense qu'il va grandement impacter nos pré-suppositions, on va dire, sur pas mal de choses et qui va être vraiment très bénéfique pour nous. Je vous laisse y aller, Anthony et Guillaume. Un grand merci par avance. Merci, Johan, vraiment, de l'invitation. Et puis, on espère, et surtout, il y aura les questions-réponses et on va débattre, parce que c'est un sujet, enfin, l'écologie, c'est un sujet, et le développement logiciel, c'en est un autre. Alors, on pense qu'ils se croisent et on va vous montrer un peu comment, Anthony, tu veux faire ? On va essayer tout à fait de voir en quoi, en fait, nos pratiques aussi que l'on a dans ce soir peuvent se mailler, peuvent se recouvrir avec ces problématiques-là, en fait, pour les créantes. Bonsoir, merci, Johan, et bonsoir à tous. Je vais laisser commencer. Vous avez parlé, j'avais teasé un peu d'une approche un peu scientifique, donc je vais un peu me placer à quelques définitions pour en mettre un peu du contexte. Ça va être une écologie, en fait, basée sur un certain nombre de principes qui viennent de la physique, et je vais tenter le parallèle avec le monde, nous allons tenter le parallèle avec le monde du logiciel. Donc, il faut se remettre en tête deux, trois petites basiques. On va revenir un peu sur les bandes d'école. Ce qui est le travail, avant tout, qui dit travail, dit énergie. Et qui dit énergie, dit système, en fait, qui voit passer une variation d'énergie suite à un travail fourni. C'est une définition de Wikipédia, ça vaut pour la physique, mais on va le voir, ça vaut aussi, finalement, pour bien au-delà du monde physique. On va parler, en termes d'écologie, on parle d'énergie, évidemment, et on va parler de rendement, c'est-à-dire le rapport, finalement, l'efficacité du travail. Est-ce qu'on a à travailler dans la bonne direction ? Et l'énergie, on doit épuiser un peu d'énergie, mais est-ce qu'on l'a fait dans le bon sens ou pas ? On va voir. Donc, cette énergie, je rechématise, c'est prendre quelque chose qui a un potentiel, appliquer une force et obtenir de l'énergie sous une autre forme et avec une différence de potentiel. Ce que dit la science, c'est que derrière l'énergie se cachent, en fait, un principe, enfin, des lois de la thermodynamique et notamment un concept très intéressant qui est le principe d'entropie. L'entropie, ce n'est pas facile à définir. C'est Boltzmann qui écrit une loi, en gros, qui dit que l'important dans la loi, c'est qu'il y a une variation logarithmique et que ça tend à croître de manière assez irrémédiable et surtout irréversible. Donc, par exemple, naturellement, un État a tendance à se dissiper, à dissiper, en tout cas, son organisation. Et là où on a, si on prend l'exemple de la physique, de l'eau glacée avec des molécules bien ordonnées, en appliquant de l'énergie, on obtient un système où les molécules se détachent jusqu'à arriver à un ensemble plus chaotique, de plus haute énergie qui est, par exemple, la vapeur d'eau dans laquelle on maîtrise beaucoup moins les interactions. En gros, l'augmentation de l'entreprise, c'est passer de quelque chose de très ordonné à un bordel ambiant. Ça, c'est la définition, on me l'a soufflé à Gilles Bordeaux. La définition, c'était, il y avait une autre, une présentation sur le software craftsmanship qui faisait référence aussi à l'entropie. Donc, si vous augmentez votre entropie, vous augmentez un peu le chaos, le désordre. Donc, cette idée d'augmenter l'entropie, c'est quelque part accepter qu'on part de quelque chose qui a un grand potentiel, par exemple des idées, jusqu'à quelque chose de plus désordonné et avec moins de possibilités. Une fois que le travail a été effectué, on a épuisé le potentiel de l'énergie. Si on fait une corrélation, ça, c'était la définition de la physique. Si on fait une corrélation avec la théorie de l'information, ça va un peu dans le sens inverse, c'est-à-dire que le but du travail est de partir de quelque chose qui est désordonné, qui est du bruit, où l'information n'est pas claire, est mélangée et confuse, intriquée, vers quelque chose qui a plus de valeur, plus d'utilité. C'est ce qu'on fait dans le développement logiciel. On passe rapidement sur le principe de Maxwell qui dit que si on pouvait retenir l'information entre un état ordonné et un état désordonné, on pourrait renverser le temps et annuler l'augmentation irréversible de l'entropie. Pour cela, il faudrait que, c'est toujours la théorie de la physique, parmi par exemple des molécules d'un gaz, on puisse avoir, Maxwell avait émis l'idée d'un démon qui se rappellerait de toutes les positions de chaque molécule et quand ces molécules se mélangent entre elles et se désordonnent, en gardant de l'information, on pourrait rétablir le système dans l'état initial et donc combattre cette entropie dissipée. C'est un peu l'idée qu'on va suivre derrière. Parce que qui dit produit de l'entropie, c'est qu'il faut savoir, en fait, cette augmentation d'entropie et du désordre, dans quoi on le met. Est-ce qu'on le met dans quelque chose de productif ou est-ce que ça part dans des déchets, dans de la pollution, dans des choses qui ont peu de valeur, dans lesquelles on peut soutirer peu d'informations ou moins d'informations. Et c'est tout le problème de l'écologie, c'est qu'on part d'éléments qui ont des potentiels énergétiques, comme par exemple du pétrole, du gaz naturel, et on en fait quelque chose qui est viable, un peu plus viable économiquement parlant, mais avec, malheureusement, des résidus, on contamine, on consomme plus que nécessaire. Tout ce qui sort du système n'est pas de la meilleure valeur qu'on souhaiterait avoir. C'est un principe de perdition. Cette idée d'entropie, de perdition d'informations quand l'entropie augmente, on la retrouve quand on fait du développement logiciel. Donc, on pourrait imaginer que plutôt que d'avoir du gaz, ce qui est l'équivalent de notre gaz, de notre pétrole, de notre charbon, c'est vouloir faire des features, c'est répondre à un cahier des charges, c'est prendre des décisions techniques, c'est poser des questions sur les besoins en termes de sécurité, en termes de technicité. Et ça, c'est un peu notre matière à travailler. Et ensuite, malheureusement, derrière, nous, on pollue dans le logiciel, nous aussi, parce qu'on fait du code mort, on fait du code vraiment pas propre ou pas testé. Mais ce n'est pas qu'au niveau du code, c'est au niveau aussi des user stories qui ne sont pas alignés avec des besoins, où on fait du feature envy, on met trop dans la conception produit ou tout simplement aussi, on a des verrous, on s'introduit de la dépendance, des verrous technologiques, des problèmes d'ergonomie, etc. Enfin, tout ce qui, finalement, c'est la pollution produite par le logiciel. Et je ne parle pas de pollution, forcément, des matériaux qu'on emploie ou de l'énergie que les data centers peuvent utiliser ou nos ordinateurs, mais vraiment des problèmes structurels dans notre façon de travailler. Et en préparant cet exercice de parler d'écologie et d'entropie, puisque l'entropie est une donnée clé dans la variation d'énergie et dans la dissipation d'énergie. J'en suis venu à lire des articles de Joël de René qui nous parle, lui, de négantropie, c'est-à-dire que pour lutter contre l'entropie, on peut, par l'action créatrice, en fait, revenir sur du potentiel, du potentiel d'information et arrêter de gaspiller et passer de ce qui était, qui pourrait passer pour du bruit, vers quelque chose de mieux organisé et surtout de meilleure valeur, c'est la négantropie et qui s'échange, en fait, avec l'information entre un univers objectif et un univers subjectif. C'est un peu, je le résume à ma façon, je vous invite à lire un papier très intéressant que je vais citer au long de la présentation. Mais en gros, l'idée, c'est d'avoir à tout moment des boucles de rétroaction, de feedback pour pouvoir corriger des actions qui pourraient s'avérer moins bonnes, moins efficaces, polluantes, pour le dire, à tout moment de notre cycle de conception ou de notre vie du produit ou du projet, si on parle encore des projets, mais on préfère parler des produits. Si je vais dans le bon sens. Donc, cette interaction, en fait, vient entre la négantropie, entre le bruit et l'information, vient en fait à une régulation de l'entropie qu'on peut observer à différents niveaux. On va le voir dans le code, mais on peut aussi, on pourrait se placer rapidement au niveau de l'entreprise et dire qu'une entreprise consomme des ressources financières, humaines. Alors, ressources humaines, c'est un terme horrible, ne l'employons pas, mais je suis tombé dans le piège, je me suis auto-tendu. Des talents, comme me disent nos amis des RH, enfin, des humains, des vrais humains avec leur sensibilité. Et derrière, l'entreprise, le système entreprise produit une sortie et gâche des choses au passage. Et c'est avec, en fait, les interactions entre les individus, en créant des boucles de feed-back qu'on peut attaquer la perdition d'énergie grâce à ce système de contrôle de l'entropie. pour essayer de minimiser effectivement cette partie casse-pillage et déchets, en fait, on a depuis longtemps dans nos principes et effectivement, heureusement, dans le manifeste, des choses qui vont limiter la complexité, puisqu'en fait, c'est aussi, quand on parle d'augmentation d'entropie, il y a un sens dans les définitions d'augmentation de complexité, d'aller combattre ça. Et donc, une des formules, effectivement, quand on sait d'éliminer nos layers, nos couches, est d'avoir des communications les plus franches directes pour maximiser effectivement l'information et avoir la meilleure production possible. Donc ça, c'est ce qu'on dit effectivement dans les manifestagés. C'est une discussion directe et verbale. Donc ça, c'est déjà un des moyens d'aller chercher un peu plus de l'efficacité par rapport à ce qu'on pourrait mettre comme énergie et une moins grande déperdition au niveau du crâne. Donc ça va être ça. Notre travail, c'est de voir par quel levier diminuer l'entropie. On ne peut pas, en fait. Ce n'est pas possible. On est obligé de consommer. Malheureusement, par contre, on peut maîtriser cette augmentation d'entropie par différents leviers et tu viens de le dire, Anthony, la complexité accidentelle est un levier énorme. On peut penser à des choses intuitives comme acquérir. au sens très large. Ça peut être la préparation du produit, des user stories qu'après, vraiment, dans notre code, acquérir uniquement ce qui est nécessaire. On va appeler ça du Yagni, quelque part. On va penser qu'on va essayer de créer des choses dont la valeur est prouvée ou prouvable, en tout cas, et plutôt importante. On va préférer les systèmes, évidemment, réutilisables. et on va aussi s'occuper des fuites malgré tout. Et les fuites dans le logiciel, quelque part, c'est les ressources et les verrouillages ou les dépendances ou aussi la capacité d'un système à se remettre debout après une panne et facilement, en fait. Donc, la résilience. Ça nous a donné cette idée de reprendre. Anthony, je te laisse. Oui, on va le faire ensemble, effectivement. De reprendre des concepts vraiment de l'écologie et la sustainability, on va dire en anglais pour ne pas se ridiculiser. Une approche soutenable. Ça, ce sont les sept R. Voilà, avec ces sept R, on s'est effectivement posté et posé dans une perspective de quelles sont nos pratiques qui peuvent effectivement correspondre ou matcher avec les sept R. Sur la partie Ressink, effectivement, avant de partir, c'est toute la problématique déjà de produit et de produit design et de design thinking qui va nous permettre déjà effectivement de filtrer et d'éliminer une bonne partie de ce qui n'aurait pas de valeur ou peu de valeur, avec bien sûr les principes Lean. Donc, on refuse, je peux laisser peut-être la parole aussi à Lillard. Il y a pas mal de choses. En fait, on peut refuser énormément de choses quand on fait du don't repeat yourself. On refuse de se répéter. On refuse la duplication, la redondance inutile de quoi que ce soit finalement dans le code mais ailleurs aussi. Le keep it simple, c'est refuser d'introduire de la complexité là où il n'y a pas lieu d'être. TDD aussi, c'est refuser finalement du code non justifié. Mais on va venir sur TDD. Voilà, c'est revenir sur les choses minimales. Donc ça, nos pratiques habituelles, on voit bien qu'effectivement on va designer et répondre qu'à la question minimale, en fait, poser notre test et répondre qu'à cette question extrêmement minimale. Donc, qui tente à produire effectivement un code extrêmement économique, frugal, en fait. Donc, c'est un levier et un filtre déjà très utile à ce niveau-là qu'on peut également positionner sur le reduce qui est un levier qui joue à ces deux niveaux-là en fait, comme on l'a exprimé. On peut aller au-delà avec le repurpose et le reuse carrément sur le repurpose, on va effectivement avoir toutes les capacités d'anticorruption layer et de pouvoir aller chercher des ports adapteurs qui vont effectivement pouvoir s'adapter à ce niveau-là et réadapter même les composants effectivement. Sur le reuse, on a énormément d'armes qui sont bien connues par nos amis craftsmans. Ils sont effectivement du découplage et l'inversion de dépendance qui vont permettre effectivement de réutiliser un plus grand nombre de choses. avec toujours cette recherche effectivement du RAT. Recycler des composants logiciels, c'est aussi on peut l'atteindre par du refactoring ou par la composition de fonctions par exemple et tout simplement en respectant les principes open-close de la programmation puisqu'on peut faire ainsi évoluer des objets des entités sans trop casser les choses. Alors, sur la partie effectivement la dernière qui était un peu plus délicate de compost, là on s'est dit en fait qu'est-ce qui reste qu'est-ce qu'on fait qu'on réutilise des choses lorsque on ne peut pas se sauver en fait on ne peut pas se sauver en fait en fait ce qui a été appris clairement ça, ça reste si bien sûr comme on le disait on a une équipe qui est stable et que ce savoir se cristallise ça permet de réemployer effectivement l'apprentissage qu'il peut y avoir au niveau d'équipe il peut y avoir effectivement des démarches complètement volontaires qui sont du type Spike et POC et qui rentrent dans cette logique-là en fait puisqu'on va explorer les choses et donc c'est bien pour aller acquérir une connaissance en fait on aurait pu ajouter ça me vient à l'instant aussi tout l'aspect organisation d'équipe qu'on peut mettre en place quand on a un cycle de développement on arrive au bout on va partir sur un autre travail sur un autre produit on peut garder on peut faire re-germer les idées d'organisation d'équipe qu'on a mis en place et qu'on va la maturité même de l'équipe l'apprentissage et toute la maturité de l'équipe elle va se garder comme quelque chose de compostable et de régénérable sur différents projets par exemple et si vous avez d'autres idées dans ce sens-là on les prend carrément volontiers on l'a déjà évoqué on le rappelle effectivement ça nous paraît un outil essentiel pour aller limiter en fait la production c'est bien ce que si on veut limiter effectivement notre gaspillage c'est bien de produire le minimum et de rester sur de la frugalité donc le TDD permet d'aller poser effectivement la question la première question et d'y répondre avec de façon la plus simple possible et d'y aller de façon incrémente on va voir comment mais c'est vraiment l'outil anti-inflation qui peut gonfler un ballon et pour éviter qu'il nous éclate c'est un peu l'image le cadre contraignant peut être TDD de manière très avantageuse pourquoi ? parce que petit rappel sur TDD on ne le rappellera jamais assez c'est une méthode de développement essentielle beaucoup plus que de tests c'est également effectivement la partie design qui va être posée on va la voir de cette façon là il y aurait une petite absence c'est que avant de poser un premier test il y a quand même une partie réflexion mais sur la version simplifiée effectivement c'est écrire le test vérifier que le test effectivement échoue pour les bonnes raisons on va écrire son code de production minimal pour voilà pour répondre à la question on vérifie que tout reste effectivement vert et après on peut tranquillement se poser de réduire encore notre code et notre complexité et c'est là aussi où c'est un levier qui est fondamental cette phase-là permet d'éliminer effectivement le bruit la complexité et donc de garder que des choses utiles en détail avec ce petit schéma comme tu dis le démarrage c'est penser c'est penser avant d'écrire je cite c'est Jérémy Chassin think before coding mais vraiment penser à un comportement et un seul comportement à la fois et c'est déjà un énorme pas vers l'antique gaspillage de se limiter et de faire du SRP pour le coup à un niveau et également pour la sérénité des développeurs c'est bien de rester sur un axe de comportement en fait donc ça permet d'être focus ça va aussi alléger la charge mentale à ce niveau-là et on va explorer cet axe comportemental donc le but étant de ne pas sauter d'un axe à l'autre mais de bien aller explorer le comportement sur un axe une fois qu'on a exploré et pensé on peut écrire ce comportement tel que attendu en fait donc là on écrit vraiment on est dans le test et être sûr que ce comportement attendu est cohérent aussi par rapport à les autres tests qu'on a pu écrire c'est mine de rien énormément de boulot on n'a pas encore écrit du code on a déjà beaucoup réfléchi absolument c'est absolument ce que je tenais à préciser on reste dans le signe et enfin on va une fois écrit ce test le voir effectivement échouer Anthony pour les bonnes raisons oui il n'y a rien de pire que d'avoir un test qui ne fait pas ce qu'il devrait faire qui ne teste pas ce qu'il devrait faire donc ça reste une étape fondamentale là aussi à chaque fois on a de l'économie en fait à chaque phase on a quand même des économies de moyens pour le coup et après être certain que les hypothèses posées sont les bonnes on peut et pour parce que le test m'a planté pour les bonnes raisons tant qu'il n'a pas été implémenté on va pouvoir enfin passer à l'implémentation minimale la plus simple et après on refactore évidemment là on est sûr de notre minimalisme si je puis dire et on peut aller plus loin c'est le petit bonus sur la qualité en plus à chaque fois améliorer la qualité avec des analyses statiques de code mais pas que mais vraiment pas que il y a plein d'autres outils plus intéressants comme les vérifications d'architecture par réflexion comme les tests par mutation comme après les plus classiques tests de performance vérifier que déjà on ne consomme pas on ne surconsomme pas en perf on est bon etc grâce à ça on arrive vraiment à minimiser l'entropie dans un premier temps jusqu'à dans les parties du haut de la boucle jusqu'au petit bonhomme qui se couvre la tête et en plus et en plus on a ensuite un travail après de diminuer encore cette entropie donc on est pas mal avec l'approche DDD pour faire vraiment le minimum de gaspillage quasiment pas de gaspillage dans ce qu'on produit pourquoi et pour le redire simplement parce que tous ces tests qu'on va accumuler puisqu'ils partent enfin parce qu'ils partent d'un comportement vont le garantir tout le temps puisqu'on va garder ces tests qu'on aura fait utiliser toujours cette idée d'effort minimum donc un entropie minimal qu'on aura optimisé pour diminuer toute forme de dette je dis bien toute forme de dette pas que de la dette technique et on est sûr d'être quelque chose de non peu polluant voilà je me suis permis aussi puisqu'on parle d'économie d'énergie une analogie avec avec l'isolation des maisons et un sujet d'actualité chaque hiver récurrent pour aussi limiter les déperditions il faut isoler et cette cette analogie on peut la pousser dans le monde logiciel par une vision plus on remonte un peu de niveau plus méta et en parlant de contexte en isolant nos contextes métiers l'isolation marche aussi bien marche même très bien en ayant ces pratiques d'isoler des contextes des contextes métiers et notamment en utilisant par exemple des couches d'anticorruption des ACL qui sont des bons isolants à toute déperdition d'informations ou toute surexploitation d'informations et surtout toute dépendance inutile et là on fait référence un peu au domaine beaucoup même au domaine driven design qui justement nous propose de catégoriser de délimiter nos contextes métiers ou à côté du métier et d'établir la nature des échanges entre ces contextes métiers ou des contextes adjacents on ne va pas je pense que Yoann a largement parlé de domaine driven design plein de fois sur sa chaîne donc je vous renvoie à re-regarder le domaine driven design comme un moyen de limiter la pollution alors les déchets il y en a un certain nombre et effectivement des anti-parterne un grand nombre autour de ce qui est effectivement gestion d'erreur qu'ils font énormément de bruit qui sont typiques des anti-parterne à la fois autant sur la reprise de code sa véture sa maniabilité et donc là on peut on peut effectivement mettre dans cette catégorie là tous ces anti-parterne ici qui sont listés ils réfèrent tous à finalement la même chose c'est ce fichu gestion des exceptions qui reste pour moi un point majeur même quand je vois des exemples de code où on fait de l'architecture hexagonale où on essaye de faire du clean code et tout ça il reste un anti-parterne qui a la vie dure je vais le citer aussi pour ça celui de est-ce que j'utilise des exceptions ou pas comment je les utilise dans mon code et en fait c'est un anti-parterne qui en amène plein des log and throw du catch et ignore et quelque part des jolis pointeurs nuls qui se baladent un peu partout et donc derrière des fails assez massifs en production un exemple de code pour vous dire de quoi on parle c'est un exemple qui est pris d'une vidéo que je cite là où il met l'accent sur deux façons où il met l'accent sur deux façons d'écrire justement du code qui va produire qui va dérailler à un moment qui va produire ce qu'on pourrait penser être une exception genre une validation qui ne se fait pas parce que parce qu'une règle métier n'est pas vérifiée beaucoup de gens ont la tentation de très de développeurs ont la tentation de gérer ça avec des exceptions et donc forcément un try-catch alors qu'il existe une autre façon de coder qui tire partie d'objets particuliers qui s'appellent des monades enfin d'une forme particulière qui s'appelle des monades et par exemple un objet qui s'appelle result qu'on trouve dans pas mal de langages de programmation des librairies qui amènent du côté fonctionnel au langage de programmation qui ne serait pas si fonctionnel que ça mais c'est très facile à utiliser ça c'est un exemple en C-sharp plutôt que d'utiliser une exception on peut utiliser un objet type result qui va nous dire success ou failure en fonction de ce qui s'est passé c'est exactement en fait les deux codes font exactement la même chose et juste c'est pas écrit pareil c'est pas le même style programmation c'est pas écrit pareil est-ce que ça a un impact sur les ressources utilisées la réponse définitivement on voit l'impact comme tu disais Anthony sur un peu la clarté du code peut-être qu'un result c'est success ou c'est fail ça va être plus facile à lire que des try-catch imbriqués des exceptions qui vont se balader on sait pas trop où pour le bruit qui est généré effectivement déjà c'est quand même probablement pour l'équipe plus compliquée à reprendre donc c'est déjà un élément en fait de nuisance et d'entreprise en fait augmentant de complexité augmentante et après se pose la question effectivement est-ce que si on part sur une solution de type malade est-ce qu'on est plus consommateur de ressources ou moins bon à ce niveau la réponse c'est cette vidéo regardez le démontre alors c'est sur du C-Sharp là la réponse c'est on gagne en fait en performance à partir du moment où les exceptions sont levées et il y a un overhead une surcharge en fait du CPU inutile qu'on voit très bien se manifester donc la personne a fait des des tests de performance et on voit en fait qu'on diminue le temps des requêtes quand les exceptions se produisent on diminue par deux quand en fait on gère ce qui semblait être des exceptions par en fait une monade result et avec des success ou des failures et vraiment le temps est divisé par deux alors ça peut vous paraître anecdotique parce que là on est sur de la microseconde mais imaginez sur tout le temps de l'application sur le nombre de personnes qui vont se connecter diviser par deux un temps d'exécution c'est pas rien c'est vraiment pas rien on ne devrait pas l'ignorer je pense et donc on peut voir sur la suite il me semble que de toute façon on redécouvre déjà ce qui avait été dit et depuis bien longtemps que ça soit sur l'extrême programming comme Ken Beck l'avait déjà tout à fait très remarquablement mis en exerce c'est-à-dire make it work make it right le make it fast il sera peut-être nécessaire mais c'est vraiment notre dernière étape comme je le disais autrement aussi c'est la même idée déjà quand on arrive sur du monde make it right généralement on a déjà bénéfice du make it fast donc c'est absolument pas incompatible ce qu'on met en exergue là ce qui a toujours été prôné c'est qu'effectivement là où on va chercher d'avoir quelque chose de clair on va généralement vers une simplification du choix qui ne veut pas dire simpliste qui ne veut pas dire négligé au contraire simple peut parfois être difficile à attendre mais en tout cas on en tire d'autres bénéfices qui sont aussi ceux de la performance on pourrait penser que c'est anecdotique que les problèmes se situent de pollution se situent plus comme je le disais dans les data centers dans la consommation de l'électricité pour les faire marcher puis pour les faire refroidir puis quand on parle de green IT malheureusement on parle beaucoup trop enfin on parle de ce que consomme la création de l'ordinateur imprimé des cartes des circuits intégrés et tout ça mais en fait c'est pas nous qui le disons même même des gros acteurs du cloud comme Amazon disent mais attention nous on vous donne des data centers efficients en termes économiques mais c'est vous qui allez les utiliser et vous êtes responsable de l'augmentation de la facture si je puis dire énergétique et ça c'est une présentation que j'ai vue récemment et ils mettent pas assez gros à mon avis l'efficacité du code en un des leviers pour faire des systèmes d'information vraiment durables donc il faut travailler sur ce code là ces quelques petits exemples ou des antipatterns des choses qui peuvent paraître anecdotiques ne le sont vraiment pas en termes d'efficience énergétique donc toujours dans cet esprit là on est déjà bien armé du côté Minecraft où effectivement on a cette culture de garder quelque chose de très compérensible donc de minimiser notre complexité d'avoir bien sûr ça passe par de l'explicité de code d'être bien évidemment concis d'avoir effectivement cette recherche de simplicité à la fois dans nos outils à la fois dans nos composants on est beaucoup plus fervent de librairies tout à fait simple plutôt qu'effectivement d'avoir des logiques de framework extrêmement lourdes ça ça fait très longtemps que c'est ce message là qu'on a fait de nous passer et bien évidemment on a dans notre trou ça outil les boucles de feedback à plusieurs niveaux donc que ça soit les BD ou autres on les a à certains niveaux alors on a bien évidemment aussi malheureusement des outils qu'on se rend compte aujourd'hui encore qu'on a déjà bien nous pointés depuis longtemps bien à parfois et là aussi certainement nous amène une complexité accidentelle qui vient qui vient de s'ajouter par exemple la mauvaise idée la mauvaise idée à plusieurs milliards de dollars qui était d'autoriser les nuls sur les structures de données ou l'orienter objet qui peut-être bien était une idée un peu réadaptée reprise redigérée reventilée par rapport à ce qui était initialement entendu par l'Ankey au sein de ce mot de telle peut-être un peu un peu des mal mal employés ça dépend voilà du coup on voit on voit que les outils ils évoluent aussi et qu'il y a quand même un gros shift vers plus de simplicité donc plus d'économie on ne peut pas s'empêcher de voir ces langages Java C Sharp et d'autres évoluer un peu vers des approches plus fonctionnelles que d'autres langages ont directement embrassées aujourd'hui on constate dans le paysage aussi effectivement un shift vers l'approche fonctionnelle au regard effectivement d'une complexité sur l'approche objet qui est inhérente en fait à l'outil avec une logique de maintien d'état donc effectivement d'effets de bord associés là où on a de la mécanité on va malheureusement se trimbaler et avoir ce genre de défaut de problématique à gérer en tout cas à prendre en considération là où quand on est sur aujourd'hui des outils de type fonctionnel l'anguage du type fonctionnel on rentre sur des choses qui sont effectivement on va dire plutôt sur des rails en fait prédéterminés d'une qualité de la fonction et qui va être de type soit pur soit impur mais très clairement et alors pas systématiquement mais assez souvent on retrouve plutôt du type page force qu'on l'a je pense mais pas donc la complicité accidentaire on l'a vu par ses différents axes en fait soit on s'embarque de pratiques d'éléments inutiles de pratiques inadéquates telles que Guillaume vous l'a présenté on l'a rappelé par exemple sur la gestion des exceptions comment on manage par exemple c'est un exemple une illustration de complexité accidentelle qu'on peut qu'on peut juger et bien d'autres effectivement qu'on peut juger par Yann ou d'autres et il va nous rester de toute façon après et c'est ça qui est vraiment le coeur du sujet de notre métier c'est d'aller tacler la complexité essentielle intrinsèque au métier et là effectivement on parle d'aller déterminer quels sont les règles métiers quelles sont ces imprécisions ce flou de langage métier qu'est-ce qui fait la nature en fait du métier même et de la réalité et là et là les outils effectivement on en a aussi un certain à commencer par le domaine de la même design qui va nous mettre l'accent très clairement sur toutes ces problématiques de compréhension métier donc les bons de contexte entre autres avec le B2T language qui va nous permettre déjà d'éliminer un certain nombre d'ambiguïté et donc de diminuer cette complicité et ce bruit et on aura après effectivement assortir d'autres domaines d'autres outils de l'ordre du problème sur le vie pour s'attaquer vraiment aux problèmes au cœur des problèmes ou des problèmes de bien cernier de la cohésion on a aussi ce qui reste essentiel c'est les besoins de cohésion dans ce que nous produisons et il existe des méthodes pour que cette cohésion n'aboutisse pas à un trop grand couplage et donc toujours de la garder à l'essentiel et il y a un principe qui s'appelle le principe de connaissance qui a retrouvé sur ce site qui montre comment en fait on peut garder cohérent un ensemble tout en évitant d'augmenter la complexité essentielle ne devienne une complexité accidentelle de par l'usage de les outils en fait nous permettent de faire trop de choses souvent et il faut revenir à une cohésion essentielle alors c'est bien notre problématique elle n'est pas de effectivement produire on l'a bien vu on se pose bien sur ces axes là d'avoir profusion de production de code c'est pas ça du tout notre problématique c'est d'avoir le code minimal de l'art de la frugalité sur le code pour aller remplir pour aller attaquer un problème pour apporter des réponses un problème et c'est bien la raison pour laquelle en fait depuis longtemps on pousse à avoir un minimum du pair de programming parce que c'est bien une activité de réflexion autour d'un problème qu'on a à faire et plus encore aujourd'hui on a bien on montre de plus en plus et on a énormément de signaux sur le fait qu'en allant vers du mode de programming ou de l'ensemble de programming et bien on va également amener des réponses beaucoup plus fines intelligentes et pertinentes sur la complexité essentielle pour ça effectivement contrairement à ce qu'on pourrait croire parce que on a aussi on a tendance à dire voilà ça c'est ce qu'on vient de dire il ne s'agit pas d'écrire plus d'une déconne mais d'avoir juste la frugalité nécessaire et on pourrait croire qu'effectivement être plus nombreux peut engendrer plus de bruit et de désordre oui c'est un peu la question que je me suis posée parce que je me dis mais finalement c'est des réflexions qui viennent un peu plus du monde de la relation humaine et voire de la psychologie mais finalement travailler à plusieurs plus on est nombreux plus on réchauffe plus les choses se réchauffent plus le chaos peut devenir peut revenir quelque part puis on le sait tout seul on va plus vite et il faut affronter ces différences entre individus compréhension même motivation voire même des gens qui veulent qui voient dans la possession d'informations une forme de pouvoir qui serait tenté de limiter la diffusion d'informations alors ça c'est l'image concentrée effectivement et que ce ont fait beaucoup de managers et qu'effectivement plus on va remonter dans une équipe le nombre de personnes plus il va falloir maintenir ce genre d'interaction alors certes c'est certain que si on veut faire passer l'information on va devoir multiplier ces canaux mais aujourd'hui le mode programming ou l'ensemble de l'ensemble de l'interaction en fait réduit beaucoup ces interactions un tout un puisqu'on a aujourd'hui un véhicule qui effectivement ressemble beaucoup plus à ça alors ça se fait pas du jour au lendemain dans une équipe bien évidemment il y a aussi là un temps d'apprentissage mais en fait c'est bien ce qu'on recherche c'est bien la raison pour laquelle Émilie Bach est venue apporter une nuance sur la dénomination du mode en disant c'est beaucoup plus un ensemble harmonique qu'on cherche à avoir et donc pour avoir cet ensemble harmonique il y a effectivement un certain nombre de patterns qu'on va chercher et qu'il va falloir que l'équipe acquiert et c'est bien encore une fois pour aller réduire ce bruit ou cette anthropie qu'on pourrait trouver dans une équipe qui certes travaille de façon collaborative mais encore de façon soit solo soit parfois du pair mais par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui et pour lequel je suis particulièrement convaincu pour le pratiquer au quotidien depuis maintenant presque deux ans et comme le dit et d'autres équipes le pair programming permet de réduire considérablement ce gaspillage à condition d'appliquer un ensemble de patterns aussi attendus dans ce qu'on entend dans un mode ou un ensemble de programming qui est sain en fait et tout à fait dans le cadre le plus respectueux en fait donc effectivement il y a une capacité d'écoute qui a développé ça c'est le premier step de là on va pouvoir considérer chaque idée ok et quand celles-ci ne sont pas évidentes et bien il y a une règle qui nous dit regardons A considérons A est-ce que ceci est trop complexe produit trop de bruit est-ce qu'on peut simplifier on peut imaginer que peut-être le chemin de les simplifier et bien on peut dans ce cas-là aller jusqu'à implémenter une alternative ok donc et pour effectivement aller attaquer les problèmes complexes on va avoir besoin d'une diversité donc c'est bien toutes ces qualités-là toutes ces valeurs-là qu'on va devoir retrouver par l'approche de type et vont nous rendre une réelle efficacité est-ce que et plutôt en guise de conclusion est-ce que pour autant ça nous incite à accélérer à aller toujours plus vite justement avec le mob programming on ne va pas forcément plus vite que si on allait tout seul mais là je reviens un peu sur l'article enfin le papier de Joël Doronet lui pense carrément que s'opposer à l'entropie c'est plutôt diminuer la partie économique et freiner un peu l'accroissement parce que l'accroissement va dans le sens inéluctable du désordre et de l'entropie notamment l'accroissement de la consommation et en conclusion bien aimée cette phrase que je vais citer c'est qu'on soit à l'échelle d'une société d'une cellule ou entre les deux d'une équipe le croissement de l'entropie du système va avec une accélération du temps et donc on peut le ralentir on peut le ralentir selon lui par l'action créatrice au sens large du terme pour compenser un écoulement du temps et il voit dans tout ce qui est créatif original une réserve du temps et il incite les gens à garder un temps créateur un temps d'accomplissement en fait pour diminuer l'entropie c'est une considération plus philosophique mais qui pourrait qui pourrait nous guider aussi quand on fait du développement logiciel c'est un peu notre mot de la fin parfait merci beaucoup merci beaucoup à tous les deux j'ai adoré le lien que vous faites c'est tellement naturel le lien que vous faites entre le fait de combattre l'entropie et le pratique craft on va dire dans son ensemble c'est vraiment c'est vraiment super est-ce qu'il y a des questions dans l'audience il n'a pas eu dans le chat donc n'hésitez pas à les mettre maintenant ou faites moi si je peux vous démuter sinon on reste là c'est comme vous préférez si on n'a pas été assez explicite dans le monde réel comment ça se passe avec les thèmes pour ma part il y a pas mal de débats c'est un sujet qui est difficile à faire sentir parce que comme il y a profusion de moyens on ne voit pas en fait toute l'énergie qui peut se dépenser dans un code mal fait dans du code pas testé je suis à la recherche et s'il y a des gens qui ont des inputs je suis preneur d'un outil qui mesurerait la dissipation entre guillemets d'énergie qui va être impliquée par notre code il y a des éléments je pense à la complexité cyclomatique à des choses comme ça qui sont plus qui vont dissiper de l'énergie en termes de compréhension de relecture de code ou de difficulté à maintenir on revient sur les principes de clean code mais il y a beaucoup de discussions dans la vraie vie ils ne sont pas convaincus de l'importance de ce qu'on écrit et des impacts de l'implication et comme je vous dis c'est pas moi qui le dis même c'est Amazon Web Service qui disent mais attention sur le code que vous écrivez il va y avoir des différences d'utilisation de ressources alors eux c'est bien parce qu'ils font payer la ressource qui est consommée donc on voit vite les factures qui augmentent c'est très bien qu'il faudrait qu'on arrête d'être sur des modèles d'ordinateurs gratuits comme on a aujourd'hui que j'utilise mon ordinateur d'une façon ou d'une autre c'est bon je l'ai payé j'ai un peu payé j'ai payé l'éco-tax et ça y est c'est bon je m'enlève les mains mais non en fait tout le code que je produis va avoir un impact quand il va partir en production donc c'est faire toucher du doigt c'est difficile cette présentation on a levé l'histoire si on écrit avec des exceptions ou pas ça change les choses il y a plein d'autres choses il nous manque des mesures c'est certain pour continuer juste sur la mesure je fais de la pub j'envoie le lien dans le chat j'en profite c'est Mathieu je m'invite que Math D c'est Mathieu il y a un je l'ai vu passer hier je ne sais pas s'ils l'ont réalisé hier il y a un outil qui s'appelle Greenframe en ligne qui permet justement de mesurer l'empreinte carbone de vos développements web alors je dis vos c'est ceux de tout le monde et ils viennent de réaliser justement une version CLI qui permet de mesurer l'impact d'une page ou d'un service numérique et donc c'est intégral dans la CI c'est sorti moi je l'ai vu passer qu'hier je crois que je l'aurais vu avant mais voilà je sais que du côté de Bordeaux il y a des initiatives l'université de Aquipo Aquitaine et avec des gens de chez Promise je pense que tu as reçu sont aussi sur ces sujets là donc c'est un sujet qui intéresse les gens on a eu aussi des discussions sur l'immutabilité oui mais être immutable ça veut dire que des objets vont être copiés en mémoire qu'il va y avoir des tonnes de recopies d'informations et gros débat ils vont mieux la mutabilité c'est plus économe en fait en vrai c'est pas certain c'est loin d'être certain parce que quand on fait des objets immutables en fait on favorise le garbage collector il y a un papier qui le prouve quelque part dans mes liens donc privilégier des approches de programmer avec des objets immutables sont plutôt quand même au final bénéfiques mais là c'est là aussi il faut montrer l'empreinte dégagée sur l'utilisation de la mémoire et l'utilisation des cycles CPU il y a des benchmarks je crois je pense sur le sujet il y avait aussi un benchmark qui était intéressant c'était sur le choix des langages aussi langage de programmation les gens qui partent sur du Python à savoir que c'est je sais plus combien de dizaines de fois Python était plus consommateur en énergie en ressources qu'un langage comme C par exemple c'est aussi des choses C Sharp 11 vient de battre en perf vient d'obtenir avec les dernières versions des très beaux scores de perf il faut suivre aussi l'évolution des frameworks ils œuvrent tous pour une réduction de l'empreinte particulièrement .NET qui n'était pas un bon élève clairement on emprunte tout ce que faisait Microsoft on emprunte des librairies on tirait tout le monde qui ont fait du .NET ont connu à l'époque des IS et ont tiré des milliers de lignes pour ne pas les utiliser heureusement ça c'est fini c'est clair ils sont passés du bon côté on va dire ça a mis du temps ça a mis du temps ça a mis du temps mais c'est vraiment bien il y a une question de Benoît est-ce que vous avez pris connaissance des checklists proposées par Green IT ou d'autres ? ouais je suis assez déçu perso oui et je suis super déçu ça ne va pas assez loin ça se limite justement à ok il faut utiliser des ordinateurs avec des pièces facilement changeables etc tous ces trucs là trop sur le côté hardware sur le côté software ils disent le minimum alors qu'ils pourraient vraiment encourager des pratiques de craft qui ont un vrai impact si on sait le mesurer je pense qu'on peut ensuite en faire la publicité ouais au niveau du guide je suis en train de préparer aussi un truc pour la semaine prochaine j'ai relu un petit peu un petit peu certains guides au niveau du guide fourni par l'INR ils essaient de promouvoir TDD mais comme tu dis c'est très très light c'est sur forme de petite phrase ils disent favoriser TDD pour machin et ils disent que l'impact peut être bénéfique ça sera bénéfique pour le software dans la diminution de l'overengineering la simplicité etc mais c'est tout ce qui est noté je pense en décortiquant le TDD comme on l'a fait on voit en faisant un TDD assez méthodique et en commençant par la réflexion on voit qu'on peut vraiment vraiment restreindre les choses c'est pas qu'un effet de surface c'est au coeur de la démarche TDD Benoît renchaîne avec une autre question si tu veux je peux te donner une autre Benoît c'est un peu plus simple si tu veux les poser en live je sais pas si tu peux parler il n'a pas de micro ah ok donc ça sert à rien ok du coup la question c'est on parle beaucoup de code code et serveur mais que peut-on dire du code front et des single page applications et la consommation dans le browser par le code JS au final qu'est-ce qu'ils consomment le plus moi j'ai pas de réponse c'est clairement un sujet de discussion il y a des benchmarks j'imagine mais qui doivent varier d'un ordi à l'autre c'est difficile même le code qui va dans le browser si au moins lui il est limité testé et justifié par des tests si on applique la même démarche sur le code single page app on sera moins polluant après quelle est la meilleure on a perdu Anthony problème de micro ah oui il a dû se déconnecter ok Anthony a peut-être un avis ouais alors vraiment il devrait pouvoir tu devrais pouvoir maintenant est-ce que toi est une mute voilà ok tout à l'heure du coup je voulais réactiver mais je n'avais pas l'option pas réactiver alors sur le front j'ai pas beaucoup plus d'éléments malheureusement parce que j'ai beaucoup plus d'expérience effectivement sur la partie bac que sur le front je voulais ajouter quand même ce qu'on voit clairement c'est que et ça c'est transverse quel que soit le code qu'on va produire le faire correctement le make it right a toujours été un axe gagnant et même si parfois on a encore on a encore quelques dérives après avoir effectivement fait correctement les choses dans tous les cas on voit très bien qu'il est beaucoup plus simple d'aller pousser une optimisation si besoin elle se trouve parce que plus on aura effectivement un design correct de responsabilité bien identifié bien séparé est très claire et très nette et de découplage plus on va on va cerner très rapidement quels sont les sous-composants ou les sous-éléments qui nous posent forcément problème et là-dessus on aura des lolliers on aura très clairement des lolliers alors merci des réponses merci pour vos réponses consultives n'hésite pas Benoît la prochaine fois tu peux venir avec ton micro alors on avait une question concernant le rôle de product owner dans une démarche de numérique responsable globalement est-ce que les PO sont déjà sensibilisés à ces sujets qui a raison aussi un rôle clé pour les décisions des équipes des PO product manager selon Marty Kagan oui je ne sais pas s'ils sont sensibilisés mais ils sont la clé de tellement de choses les PO qu'il faut qu'ils soient sensibilisés il n'y a pas moyen si eux ne portent pas ça les efforts de l'équipe d'Ev seront dilués en fait ne sera pas vraiment c'est certain qu'il y a un énorme levier en amont de filtrer la fiture et de savoir pour quelle raison pour quelle valeur fondamentale on la fait ça c'est une première dimension mais ça c'est pas très nouveau mais plus que jamais on a besoin d'eux à ce niveau-là et on a besoin du X du Y qui vont accompagner par du prototypage ou de toutes solutions qui vont limiter le gaspillage à ce niveau-là après la deuxième dimension c'est est-ce qu'ils ont une sensibilisation ou un regard sur l'impact que peut avoir une fonctionnalité donnée ça c'est encore une autre question et là il nous manque encore des outils qui sont qui sont effectivement de l'ordre du PO mais de toute l'équipe aussi et il reste encore beaucoup de choses certainement à aller chercher à construire et à inventer il faudrait dans la dimension valeur en fait qu'elle ne soit plus aujourd'hui uniquement une valeur monétaire ou business pure enfin ce qu'on appelle business il faut l'augmenter cette valeur de dimension il faut l'augmenter de dimension d'impact de dimension sociale de dimension effectivement environnementale de toutes ces dimensions là effectivement il faut il faut co-construire ensemble ces outils de main il faut que la communauté agile en général comment ça s'en va en parler les premiers éléments on a quelques signaux qui arrivent il y a des entreprises qui se saisissent de ça effectivement qui mettent dans les valeurs des user stories ce que tu viens de décrire c'est encore rare mais ça commence à prendre je trouve ça très bien il faudrait que ça se généralise il faudrait peut-être les gens adorent les frameworks alors il faut leur donner un framework de valeur écolo agile je ne sais pas comment l'appeler avec des certifications s'ils voulaient que ça prenne sinon ça ne prendra jamais pourquoi pas franchement au niveau où il faut avancer un peu je pense rebondir sur aussi une remarque de Cédric qui dit du code peu efficace c'est souvent compensé par l'ajout de matériel oui tant que c'est gratuit tant que la ressource est gratuite tant que la source d'énergie est gratuite et qu'on peut continuer non seulement à faire du mauvais code ou à faire des mauvaises user stories et tout ça et qu'on ne se rend pas compte de l'impact il faut aussi enfin mon avis ce n'est que mon avis il faudrait augmenter le prix de dire que la ressource n'est pas infinie ni la ressource en moyens humains ni en moyens matériels et la faire vraiment payer sûrement plus cher comme par exemple avec le pétrole quand on augmente le prix du pétrole les gens en utilisent moins peut-être c'est un peu punitif oui si on a un meilleur modèle je le prends l'augmentation de la puissance brute en plus au-delà du fait que ce n'est pas une réponse effectivement satisfaisante alors il y a Finops effectivement qui s'intéresse à ça mais sur une partie vraiment financière de toute façon c'est souvent de mettre une rallonge pour essayer de reculer de ne pas arriver dans l'impasse mais d'une façon ou d'une autre si on continue sur cette voie-là on est de toute façon engagé dans une impasse elles ne sont pas infinies il n'y a pas d'autre solution que de repenser à designer pour répondre pour revenir sur ces réflexions plus en amont sur la partie métier valeur métier avec Claude Aubry en Fès Campania on a commencé à initier des choses sur la partie agilité par le mouvement par le courant agile radical qui s'intéresse qui pose ces problématiques comment on peut essayer sur notre métier et de façon générale dans l'équipe et de plus largement dans l'entreprise amener ces problématiques-là prendre conscience de ces problématiques-là et avec quels outils on peut tenter de s'en rendre merci pour les liens je vais passer une conférence de Valérie d'Acremont et j'ai regardé ça ouais merci c'est cool vous vous chattez entre vous donc ça prouve que le sujet le sujet intéresse c'est vraiment top de le voir je voulais vous poser une question peut-être qu'il y a aussi des gens qui ont de l'expérience dans l'assemblée qu'est-ce que vous pensez du positionnement il y a d'un côté peut-être les personnes qui sont en plus qui ont une sensibilité RSE qui sont peut-être qui peuvent pousser ce genre de sujet aussi au niveau de l'organisation mais bon clairement ces personnes-là sont peu techniques etc donc ça peut être compliqué par contre il y a un rôle qui est quand même encore bien présent dans pas mal d'organisations côté DSI qui pourrait vraiment le fer de lance d'initiative sur ces sujets-là c'est vraiment c'est le côté enterprise architecture ou architecte de manière générale dans les organisations dans les grosses structures on va dire de manière générale est-ce que vous avez déjà vu des organisations qui mettaient réellement au centre de leur préoccupation d'architecture on va dire des caractéristiques d'architecture comme disent certains en Nilfort par exemple ou ce qu'on va appeler des NFR au centre réellement du design applicatif ou c'est encore peut-être trop tôt pour ma part j'ai discuté c'était Agile Bordeaux avec une personne de Thalès où ils commencent à sensibiliser les équipes de dev nous en sommes là oui voilà et ils espèrent arriver derrière à ce qu'émerge des pratiques ou au moins des préconisations de pratiques effectivement au niveau archive vraiment ils sont avec les équipes de dev ils descendent ils mettent tout le monde au parfum voilà alors moi j'ai pas vu j'ai pas vu et je serais je reste un peu dubitatif sur ces démarches descendantes ou encore une fois je pense que venant du terrain ayant tous ces outils qu'on vient de si on veut les fouiller on a énormément de choses de nos cultures qui est la nôtre pour répondre à ça on est quand même extrêmement bien placé pour aussi défendre ces économies en fait et encore une fois pour moi elles se font auprès des équipes et de façon voilà bottom up en fait en inférant et en travaillant auprès des équipes en diffusant ces pratiques auprès des équipes effectivement si elles sont tuées dans l'oeuvre par ces grandes comités d'architecture d'entreprise ou autres ça va être compliqué si elles sont confrontées ça va être on ne pourra pas se développer on ne pourra pas développer ça mais ça on le sait sans aller jusqu'à ces pratiques d'écologie du logiciel ne serait-ce que les pratiques craft seront très difficiles à faire vivre ouais c'est clair moi je la voyais plutôt comme quelque chose de complémentaire tu vois les équipes qui arrivent à mettre en place qui font du craft intrinsèquement font de l'écologie comme vous l'avez présenté et après essayer d'avoir aussi un impact alors là malheureusement on va dire comme tu l'as dit ça peut être descendant dans le sens où souvent les architectes organisationnellement sont au-dessus etc alors qu'ils devraient peut-être beaucoup plus près du terrain etc c'est ce qu'on a encore trop souvent mais eux en général dans les grosses structures ils ont un pouvoir ils ont un pouvoir sur des directions à apporter aussi et peut-être eux aussi qui peuvent amener quelque chose aussi en termes oui oui bien sûr que tout le monde il faut absolument travailler avec de façon complémentaire il faut travailler avec eux et effectivement il y a une piste Finops on est une en fait parce que c'est quelque chose qui va passer pour tout le monde on va faire des économies sur la facture et on va être gagnant aussi sur la partie effectivement consommation au global et donc aussi impact sur le CO2 donc là on va trouver un terrain d'entente assez facile ça peut être un point de rapprochement très facile et effectivement il faut travailler maintenant ça c'est évident ce que tu dis sur les architectes ils ont beaucoup de pouvoir et donc avec le pouvoir grand pouvoir viennent des grandes responsabilités bien sûr il y a encore des architectes pour lequel enfin le pouvoir c'est de créer un gros framework une grosse machine qu'on va imposer à tout le monde développer avec ça et ça fait trop de choses et l'architecte se satisfait d'avoir créé une espèce enfin c'est l'architecte un peu ancien mais ils sont là un ogre il y a passé beaucoup de temps etc c'est fait comme c'est fait et c'est utilisé pas des fois il y a des bonnes idées mais les gens ne les comprennent pas et donc peut-être le boulot de l'architecte c'est effectivement de redescendre et de se dire est-ce que vous comprenez certains concepts est-ce que peut-être l'architecte il devrait pour moi aider à écrire moins de code plutôt que se mettre du code dans son coin et essayer d'inonder regardez j'ai fait le pire c'est les moteurs de règles c'est une manie chez beaucoup d'éditeurs logiciels de créer le méta le méta modèle le méta moteur qui induit une complexité et donc une déperdition derrière vous avez mesuré l'impact du code c'est sûr que c'est affreux peut-être un biais là mais on prend l'outil que tu viens de nommer on les mesure c'est sûr qu'on va voir entre un code qui n'utilise pas le méga framework de l'entreprise qui est plus simple et ce truc pondu par l'architecte à mon avis il n'y a pas photo c'est clair c'est clair c'est clair bon je crois qu'on pourrait encore en parler pendant des heures il y a juste un dernier point c'est Cédric qui partageait un point de vue pour l'instant j'ai vu que du buzzword autour du Green IT et très peu de concret qu'est-ce que vous voulez répondre à ça pareil Anthony oui on partage peut-être un peu plus de choses sur les parties front bon après il relève des choses alors sur la partie logicielle c'est plus beaucoup plus dépourvu comme on a pu dire sur la partie hardware ils ont ils ont un diagnostic plus net plus clair qui est probablement plus simple puisque c'est du matériel et donc ils ont des choses plus claires sur les cycles de vie même si ça reste compliqué après voilà sur le logiciel sur le développement effectivement il n'y a peu d'éléments tout reste à faire mais c'est tant mieux comme ça on a des marges de progression c'est ça il y a Mathieu qui a dit exactement ce que tu es en train de dire oui c'est à nous effectivement des actions assez concrètes on parle de TDD on parle de trucs super concrets mais ça a des vrais impacts oui clairement je vous ai mis aussi un lien je sais qu'il y a EcoCode.io ils sont en train de travailler sur des petites règles SonarCube en open source pour moi l'un des problématiques Cédric juste pour revenir sur ton point de vue c'est qu'il y a trop à l'heure actuelle oui il y a beaucoup de buzzwords parce que les gens essaient de faire de faire de l'argent sur ça en réalité il y a beaucoup de personnes qui essaient de faire de l'argent il y a des modèles qui sont différents si vous regardez les modèles de certification autour de ces sujets-là il y a deux grandes typologies de modèles économiques un qui est très orienté communautaire un autre qui est plus orienté certification à outrance et puis élitisme élitisme économique on va dire donc il y a encore deux approches qui sont un peu opposées c'est les balbutiements si vous regardez sur le site du ministère tous les documents sont en version bêta il n'y a rien de très concret en réalité à l'heure actuelle c'est pas comme s'il y avait les Etats-Unis qui drivaient le truc et puis qui allaient nous inonder avec plein de choses là-dessus je pense ils se sentent moins concernés encore à l'heure actuelle ok effectivement c'est les bordelais c'est eux oui c'est bien ce qu'il me semblait il y a des gens je crois que c'est pas Xébia c'est peut-être des Xébia je ne sais plus ce qu'il y a dedans mais ils ont commencé à faire des choses voilà le meilleur reste à venir le meilleur reste à venir voilà finissons sur une belle note positive et bien écoutez encore un grand merci à tous les deux c'était vraiment top merci à tous d'être présents et oui juste pour revenir sur les prochains événements le prochain événement je n'ai pas encore annoncé les suivants c'est vrai que tu seras présent je crois on va dans la prochaine session on va ça sera une session de enfin un atelier un atelier en mode code cata donc ça sera sur Archunit justement donc vous en avez parlé pendant la présentation donc c'est ça tombe bien on fait le lien la session d'avant on avait Arnaud Bailly qui est venu nous parler property based testing avec du mutation testing donc on est en plein dans le thème ça sert vraiment ah oui ça sert vraiment c'est redoutablement c'est redoutablement efficace je suis totalement d'accord c'est difficile à démontrer dans certains il y a certains développeurs qui ont la tête dure même les tests c'est difficile à démontrer ne serait-ce que les tests les tests automatisés je ne parle même pas encore de TDD donc on a encore du travail voilà il faut se dire qu'il y a encore des bonnes choses à faire on a les mêmes clients je partage avant d'arriver sur le mutation testing il y a du chemin property based aussi écoutez merci à tous encore une fois merci à tous les deux c'était top et puis à très bientôt et on se situe au courant si on avance on n'hésite pas à se tenir au jeu à très bientôt merci